Quand on en parle, on pense forcément à l'auberge espagnole. Oui, ce film, vous vous en souvenez, avec Judith Goderèche qui proposait du riz ou des pâtes à l'huile à ses convives. Eh bien, la deuxième édition d'Erasmus Day commence ce vendredi. Jusqu'à demain, objectif sensibilisé à la formidable opportunité de mobilité pendant ses études. Un programme d'échange d'étudiants en Europe et dans le monde entier, il faut le dire, qui existe depuis 30 ans maintenant. Pour en parler, notre invitée, Marie Germain, 21 ans. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info, vous êtes étudiante en formation pour un diplôme de technicien des métiers du spectacle au lycée Paul Poiré à Paris. Vous êtes partie, vous, quatre semaines en stage Erasmus+, c'est comme ça que ça s'appelle, en stage au Théatro San Carlo à Naples, en Italie. Première question, est-ce qu'on mange bien déjà en Italie ? Oui, très bien. On mange quoi ? Pas des pâtes et des pizzas ? Beaucoup de pâtes et de pizzas. C'est vrai ? Elles sont meilleures qu'ici ou pas ? Oui. Qu'est-ce qui vous retiendrait de cette expérience d'un mois sur place ? Déjà, c'est de voir les différentes facettes des cultures, que ce soit dans le travail ou dans la vie quotidienne, qui est assez différente de ce qu'on a en France. Et aussi l'ouverture aux nouvelles personnes et aux nouvelles manières d'apprendre. C'est suffisant, un mois, pour se faire une idée ? Parce qu'il y a des programmes différents. Ça peut être un mois ou des fois toute une année, pour ceux qui ont la chance de partir toute une année. Un mois, ça vous a semblé suffisant ? Oui. C'est vrai ? Oui, ça permet déjà de voir beaucoup de choses. Parce qu'on précise, il y a le programme Erasmus qui permet justement de faire une partie de ses études à l'étranger. C'est un peu plus long que quatre semaines, ça peut dire six mois. Il y a aussi le programme Erasmus+, et ça, il s'agit de faire un stage, bref, on va dire, à l'étranger. Vous pensez que pour vous, ça a été déterminant, par exemple, dans votre façon de voir les choses, pour votre métier, plus tard, vous souhaitez exercer des métiers du spectacle ? Oui, puisque déjà, ça m'a permis de me dire qu'il n'y a pas qu'en France qu'on peut le faire, que ça peut être intéressant de travailler dans un autre pays. Et qu'au final, je pense que même pour l'avenir, ça a été une bonne expérience qui m'a rapporté beaucoup plus que si je ne l'avais pas fait. Vous repartez à Venise en janvier prochain. Vous avez de la chance. Vous voulez faire quoi à Venise ? Là, je vais plus faire de la couture pour le carnaval, donc m'occuper de tout ce qui est faire les masques et les robes. Donc vous concevez des masques et des robes, des costumes, en fait, c'est ça, pour le carnaval. Et l'objectif, on va voir des photos, justement. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images, par exemple ? Donc, il y a les mises en place lorsqu'on faisait l'habillage et des costumes pour certaines autres programmations qui avaient lieu. Donc, il fallait réparer parce que c'est des costumes déjà faits qu'il y avait plusieurs années. Donc, soit les réadapter pour les nouveaux comédiens ou chanteurs ou danseurs, soit les réparer s'ils étaient abîmés. C'est vous qui êtes chargée de confectionner avec vos petites mains, on va dire, ces costumes, en fait, c'est ça ? Certains. Pas tous, vu que c'est beaucoup de costumes récupérés, mais on en a aussi créé des nouveaux. On va parler un peu d'Erasmus en chiffres, parce que c'est vrai que c'est une chance d'avoir, de pouvoir bénéficier de ce programme. C'est donc 9 millions de personnes qui ont bénéficié des programmes Erasmus depuis 1987. C'est un programme européen, d'ailleurs, qui commence à s'exporter en Afrique. Et en 2017, près de 80 000 personnes sont parties en Erasmus depuis la France. Comment on fait pour participer à Erasmus ? Nous, on a la chance que notre lycée soit en partenariat avec eux. Donc, ils disposaient de certaines places. Ils sont venus nous voir en disant que si on voulait profiter, justement, de partir à l'étranger pour notre stage, c'était possible qu'on avait une bourse qui nous était attribuée. Donc, il fallait trouver le stage et après le dire à l'administration de notre lycée. Ça veut dire qu'il y a une compétition entre vous, parce que les places sont quand même limitées. Il y a combien de places, par exemple, pour votre établissement ? Ça dépend, je crois. L'année dernière, on en avait une dizaine, mais il n'y en avait que deux qui étaient utilisés, parce que c'est tous les deux ans où les nouvelles places sont mises à disposition. Et l'année dernière, il en restait beaucoup, mais bizarrement, très peu sont intéressés, puisque je pense qu'ils doivent avoir un peu peur de partir dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et souvent, on part seul. Donc, c'est vrai que… Les voyages forment la jeunesse. Vous êtes partie quatre semaines, on le disait, à Naples, pour votre stage Erasmus+. Ça suffit pour parler italien, aujourd'hui, ou pas ? Non, quand même pas. Vous connaissez quelques mots, j'imagine. C'est beaucoup de progrès, mais ça reste très court quand même. Vous allez justement, pendant ces deux jours, on le disait, Erasmus Day, ça commence aujourd'hui jusqu'à demain, pour sensibiliser les jeunes, donc à cette opportunité que représente la possibilité de partir un peu à l'étranger pour voir ailleurs, voir du pays, et puis surtout rencontrer d'autres personnes, d'autres étudiants, d'autres lycéens. Qu'allez-vous dire pour tenter de convaincre aux lycéens, aux jeunes, que vous allez rencontrer pendant ces deux jours, voilà, il faut y aller, il faut tenter Erasmus, c'est quoi vos arguments ? Déjà que ça permet de voyager, d'ouvrir son esprit, et aussi de prendre confiance en soi, vu que le fait de partir tout seul dans un pays qu'on ne connaît pas, ça demande beaucoup d'autonomie, de confiance, et que c'est vraiment, toute personne devrait tenter sa chance s'il y en a l'opportunité. – Quand vous partez, justement, vous retournez à Venise en janvier prochain, on disait que vous étiez à Naples, vous êtes hébergée, en quelles conditions ça se passe ? Vous êtes chez une famille, vous êtes avec plusieurs étudiants dans une auberge, comment ça se passe ? – En fait, on a donc la bourse, et c'est à nous de choisir parmi la bourse ce qui est dans nos moyens, et si on veut être seul ou en auberge de jeunesse. – Elle s'élevait à combien votre bourse à vous ? – C'était à peu près 1 000 euros. – 1 000 euros pour tout le stage ? – Oui, qui comprenait l'hébergement, le transport et la nourriture. – Très bien, merci beaucoup. Dernière question, est-ce qu'on fait bien la fête à Naples ou pas du tout ? – Oui, c'est vraiment vivant, et si on traverse la rue, on peut être invité chez des gens qu'on ne connaît pas. – C'est sympa, c'est accueilli en Naples. – Vous êtes trop vieux pour partir avec Erasmus. – C'est terminé pour moi les études. Merci, ça donne envie en tout cas de participer au programme Erasmus, il n'y a pas que la fête, il y a aussi les études qui comptent, attention. – Merci beaucoup. – Merci Marie. – Merci beaucoup Marie-Germain d'avoir été notre invitée sur France Info, restez avec nous.